bonjour à tous ici luca marchand je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode j'ai pas été très présent la semaine dernière et la raison est simple c'est que je préparais le lancement de la nouvelle plateforme vauban 360 je vous invite à y jeter un oeil si vous l'avez pas encore fait je suis très très content de ce qu'on a mis en place on a plein plein de gens qui sont inscrits qui sont en train de tester tout ça il va y avoir plein de contenu qui vont mettre être mis dessus mais je m'attarde pas là dessus parce que c'est pas de ça que je vais vous parler aujourd'hui ce dont je vais vous parler c'est des layers to les couches de d'ethereum qui sont aujourd'hui un des phénomènes les plus importants à mon avis dans le monde de la blockchain dans le monde des cryptos il faut suivre ça de très près parce qu'on a eu une montée en puissance de ces solutions techniques qui permettent de profiter d'ethereum tout en ayant une montée à l'échelle correcte on a une montée en puissance de ces chaînes là qui sont utilisés de plus en plus qui ont de plus en plus de d'applications décentralisées qui ont de plus en plus de tvl etc et donc c'est indispensable de savoir ce que c'est comment ça marche de savoir vers où ça se dirige ça c'est le but de l'épisode d'aujourd'hui on commence avec une petite nuance qui est importante à comprendre c'est celle entre la montée à l'échelle on chaine et off chaine donc on chaine sur la chaîne off chaine en dehors de la chaîne la plupart des autres des concurrents d'ethereum ce qu'on appelle les l1 solana avalanche il y en a plein ses concurrents là ils font de la montée à l'échelle on chaine donc ils ont sur leur propre bloc chaine une capacité à traiter les transactions extrêmement rapide souvent au sacrifice de la de la de la décentralisation alors que ethereum c'est une bloc chaine qui va vite coûter très cher qui a des problèmes de pour pour traiter un grand nombre de transactions se souvient au dernier cycle on avait des coûts qui ont explosé des coûts de gaz comme on dit des coûts de transactions qui ont explosé sur la bloc chaine ethereum et c'était un grand problème et donc ethereum plutôt que de sacrifier sa décentralisation a préféré opter pour une stratégie très particulière c'est la stratégie des roll up en créant des blocs chaine qui viennent se greffer sur ethereum et qui permettent une montée à l'échelle off chaine en dehors de la chaîne ethereum on en crée des supplémentaires et c'est sur ces blocs chaînes supplémentaires qu'on va faire les opérations et par un système de transactions par l'eau on va aller valider les transactions sur ethereum et donc on a des blocs chaine annexe qui viennent profiter de la des qualités d'ethereum tout en permettant aux utilisateurs d'avoir des transactions beaucoup plus rapides que s'ils allaient sur la chaîne elle-même et aussi des coûts beaucoup moins élevés donc ça c'est important de comprendre gardez aussi à l'esprit qu'il existe deux types aujourd'hui deux grands types de l2 les zk roll up et les optimist roll up c'est deux manières de traiter l'information différente mais à la fin le résultat est à peu près le même c'est en fait exactement le même c'est que vous arrivez à traiter vos transactions vos vos opérations de dix failles tout ce que vous avez envie de faire sur vos blockchains de façon beaucoup plus rapide et moins cher que si vous étiez sur ethereum alors dans les zk roll up on a zk sync era par exemple qui est une des des blockchains zk roll up les plus connus et dans les optimistes roll up on a arbitrum et optimisme et ces deux blockchains gardez les biens en tête parce que c'est vraiment celles qui ont pris le plus de place actuellement parce que c'est tout simplement plus facile de travailler de développer des applications pour le moment sur ces chaînes optimistes dans le futur ça devrait changer mais pour l'instant on a des tvl extrêmement importantes sur des blockchains comme arbitrum comment c'est possible en fait que en comme ça quelques mois un peu plus d'une année des blockchains comme arbitrum sont on réussit à prendre la tête quasiment de la bataille de la difaille et de la tvl de vouloir avoir le plus de transactions le plus de valeur possible dessus et ben c'est tout simplement grâce à quelque chose dont je vous parle souvent parce que c'est capital c'est l'effet réseau et ces blockchains de l2 elle bénéficie en fait elles héritent de l'effet réseau d'ethereum parce que la logique elle est simple vous êtes un utilisateur d'ethereum vous avez des coûts de plus en plus élevés vous voyez vos voisins chez solana qui vont beaucoup plus vite que vous et tout à coup on vous propose cette solution d'aller sur une roll up de continuer à faire vos transactions en ethereum de continuer même dans certains cas dans beaucoup de cas à utiliser les mêmes applications que vous utilisez aujourd'hui parce qu'elles vont migrer verser ces nouvelles blockchains et donc vous allez faire le pas et vous allez transférer votre tvl transférer vos fonds transférer votre activité dans ces l2 je vais vous montrer simplement ce petit graphique qui me paraît intéressante qui montre en fait la quantité de du sdc qui ont été émis par blockchains et vous voyez que ethereum est loin devant évidemment qu'ensuite vous avez solana qui est la l2 vraiment la plus puissante actuellement et droit derrière vous avez arbitrom polygon qui sont des l2 et donc qui n'existent pas depuis si longtemps et donc c'est là qu'on voit la force de cl2 qui bénéficie vraiment de l'effet réseau ethereum j'aimerais maintenant aborder un point qui est aussi à mes yeux assez important vous en faites même très important c'est celui des profits de ces blockchains parce que aujourd'hui on est dans une phase de croissance les profits c'est pas ce qu'il ya de plus important une blockchains qui perd de la qui perd de la valeur qui perd de l'argent c'est pas forcément trop grave mais à terme c'est quelque chose qui va devenir important et qui permet aussi aux blockchains d'alimenter leur croissance et donc de récupérer des fonds à chaque fois que les gens font des transactions pour pouvoir ensuite les réinvestir chez chez leurs développeurs dans leur projet c'est quelque chose d'assez important là je vous ai mis les transactions quotidiennes sur sur ethereum et sur les relaps on voit qu'il ya une grande grande quantité de date de transactions et à chacune de ces transactions donc des millions de transactions il ya un montant un petit montant qui est pris en terre en profit alors certaines certaines parties est prise pour payer certains frais mais d'autres sont du pur profit qui peuvent être réinvestis dans le développement de l'écosystème ici je vous ai mis les revenus transactionnels des relaps ethereum et donc on voit que toutes les semaines tous les jours plus tôt là c'était au mois de février on a des centaines de milliers de dollars qui sont récoltés par les arbitreurs les optimism les bays donc bays c'est la l2 qui a été créée par coin base et donc on voit là qu'il ya de la valeur qui circule en masse sur cl2 et donc qu'il ya un enjeu financier et de développement qui est important évidemment tout n'est pas comme je vous l'ai dit consacré tous les montants des transactions ne sont pas entièrement consacré à faire du profit et éventuellement être réinvestis il ya une partie que les l2 doivent payer à ethereum et ça c'est peut-être leur le sacrifice qu'elles font elles bénéficient de la sécurité d'ethereum mais elles doivent leur payer quelque chose et c'est une grande partie actuellement de ce que paie l'utilisateur si vous passez une transaction sur arbitre homme vous allez payer peut-être 25 centimes et ben ces 25 centimes il ya les trois quarts qui vont partir pour je voulais mis là le coût du séquenceur le coût des données ethereum et vous allez avoir une petite partie qui va être mise pour le profit pourquoi cette partie elle est petite et ben comment comme on l'a dit tout à l'heure on est dans un moment où on a envie de croissance on n'a pas envie d'être cher on a envie d'attirer le chaland et les utilisateurs parce que c'est que ça fonctionne comme une entreprise de croissance au début c'est pas très cher si vous êtes expérimenté de netflix vous savez comment ça fonctionne le l'abonnement ne fait qu'augmenter avec le temps au fur et à mesure qu'on veut générer du profit et qu'on a séduit les utilisateurs donc faut bien voir que ces bénéfices ils sont pas gros aujourd'hui là on voit l'évolution des bénéfices mensuels de différentes l2 et on voit que arbitre homme qui est la plus grosse elle fait guerre quelques millions ça c'est une situation qui probablement sur le long terme ne va pas rester comme ça avec l'arrivée de nouveaux utilisateurs mais aussi avec des solutions qui arrivent comme la mise à jour d'en coon j'en ai déjà parlé assez souvent elle est importante cette mise à jour c'est une mise à jour d'éthéreum qui va permettre de baisser le prix des transactions sur les l2 c'est ce qu'on appelle le proto d'un charding et ça va travailler avec un système qui qu'on appelle de blob qui va permettre de donner beaucoup plus de puissance au l2 pour passer des transactions à faible coût on estime donc le gain qui va être fait entre divisé par 5 et divisé par 10 très incertain j'ai vu beaucoup de chiffres circuler ce qui est sûr c'est que le prix va baisser et on voit que que sur arbitre homme c'est autour de 20 centimes typiquement une transaction ça pourrait passer à 4 centimes voire à 2 centimes si les choses se passent pour le mieux et donc ça c'est quelque chose qui va permettre d'utiliser de créer plus d'applications qui demande beaucoup de transactions ça va permettre aux gens de moins hésiter à faire des transactions ça va permettre de monter à l'échelle sur certaines applications ça va permettre plein de choses qui devraient rendre hyper active ces chaînes et donc créer encore plus de transactions de frais et j'en passe c'est donc ce profit il est important et je vais je vais je vais vous dire exactement pourquoi sur le long terme il est important aussi et bien c'est qu'en fait le problème des l2 c'est qu'elle sacrifie une partie de leur décentralisation pour pouvoir aller plus vite et puis pour pouvoir être une l2 qui traite avec ethereum et pouvoir être rapidement sur le marché aussi et ça c'est un problème parce que évidemment quand on veut faire des transactions sur la blockchain on veut le plus de décentralisation possible aujourd'hui cette décentralisation elle est loin d'être optimale et une des solutions qu'on a pour arriver à cette décentralisation c'est un peu la solution qu'a adopté aussi ethereum c'est celle de la preuve d'enjeu le staking et donc on a là une direction pour cl2 aujourd'hui elles ont pas si vous possédez des jetons arbitreum la crypto arbitreum pouvez pas la staker et vous pouvez certes encore moins la staker pour sécuriser le réseau et demain avec une blockchain qui a bénéficié du proto dans charding d'ethereum dont les transactions coûtent deux fois moins cher qui pourra donc augmenter sa marge de profit parce qu'elle sera déjà transactions seront si peu cher qu'on pourra baisser un petit peu moins le prix que prévu pour générer un profit supplémentaire à ce profil là on pourrait imaginer qui soit réinvesti dans du staking et puis de la sécurisation par la preuve d'enjeu et donc ça ce serait la cible à long terme pour les l2 et ce serait une manière aussi de régler ce problème de la décentralisation et de créer en fait un incentive une incitation à créer de la décentralisation par les utilisateurs qui voudront acheter le jeton le staker et toucher des rendements directement si ça ça continue à se dérouler si la mise à jour d'en coon se passe bien si un protocole comme arbitre homme qui est déjà très 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 important dans l'écosystème qui a déjà une tvl qui augmente en permanence qui a déjà un nombre de projets non seulement très avancés mais en plus très adoptés qui sont là et bien on va se retrouver avec un très gros challenge pour les l1 vous aurez tout à coup sur arbitrum les prix qui vont être divisés par par 10 par 5 par 10 au niveau des transactions et puis tout à coup cela n'a alors cela n'a c'est peut-être pas le meilleur exemple parce qu'ils ont une telle adoption mais disons les les plus petites l1 quelle raison on aura d'aller sur une plus petite l1 si on peut aller sur arbitrum ou sur optimisme payer quasiment rien du tout pour les transactions tout en bénéficiant de cette sécurité accrue d'ethereum et surtout de cet effet réseau si vous allez utiliser de la dix failles c'est important d'avoir beaucoup d'utilisateurs si vous êtes un développeur d'applications c'est important d'aller développer sur une blockchain où il y a beaucoup d'utilisateurs donc on a des solana qui ont déjà un effet réseau qui est important mais c'est c'est une des seules et quand on va avoir base qui est une l2 de coinbase quand on va avoir arbitrum quand on va voir optimine quand on va avoir les ik roll up qui vont commencer à se développer plus fortement et bien ça va devenir très difficile je pense pour les l1 alternatives donc ça c'est un peu l'enjeu vers lequel on va actuellement et c'est en termes de gestion de portefeuille comment on utilise cette information là et bien on se dit que les l1 elles ont un risque supplémentaire surtout si elles sont petites je mets vraiment solana sur un niveau différent je mets tout le reste sur un niveau de risque plus important parce qu'elles toutes les autres blockchains de l1 ont tendance à manquer d'adoption à peut-être avalanche qui est un cas un peu limite eh bien vous allez avoir maintenant vraiment cette difficulté pour ces blocs chaine à attirer leur épingle du jeu et vous allez mettre dans votre portefeuille un bonus pour les blocs chaine qui sont l2 et qui sont en pleine phase d'adoption arbitrom optimisme en premier lieu je pense que ce sont des des polygones j'en ai pas assez parlé dans cette vidéo mais polygones aussi plein plein de projets en lien avec les l2 et donc ce sont des paris qui à mon avis doivent bénéficier d'un bonus dans votre portefeuille madzeberhardt qui avec qui je travaille pour ses vidéos lui il a pris soin de dans son portefeuille qui est très simple qui est pas grand il a pris soin de donner une part relativement importante au l2 pour les raisons que je viens de vous donner voilà j'en ai fini avec les l2 j'espère que ça vous a intéressé que vous avez appris des choses si vous voulez en savoir plus je voulais dit on a un rapport complet sur ce sujet là où il ya tout le détail y compris technique sur les l2 sur vos bancs 360 je vais vous mettre le lien dans les dans le descriptif de la vidéo si vous voulez pas tout de suite aller sur la plateforme vous pouvez aussi vous inscrire à la newsletter c'est gratuit et puis j'espère vous retrouver pour une nouvelle émission bientôt n'oubliez pas de liker de partager de laisser un pouce une cloche toutes les choses importantes dans ce monde de youtube je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt